... Mesdames et Messieurs, qu'allez départager les meilleurs humoristes d'Afrique centrale et ceux d'Afrique de l'Ouest ? Comment vous allez faire ça ? Il faut rire ! Un proverbe italien à cet effet dit... ... Mesdames, Messieurs, sans plus tarder, c'est le premier de la première catégorie, qui est religion. Ce qui est important, c'est qu'on parle de Dieu. Le premier nous vient d'Afrique de l'Ouest. Il a un teint d'ébène. Il a un format olympique. Je vous en supplie, Mesdames et Messieurs, faites un maximum d'ovations pour l'homme qui s'appelle... ... ... ... Abba ! Abba les seuls qui incitent à dépenser l'argent. Abba ! L'Esprit de Dieu me dit que... ... 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 À part les filles qui vont bouffer l'argent des gens, elles ne vont pas venir au rendez-vous. À part. Si tu es venu ce soir dans l'intention de faire taper pour toi ce monsieur qui a pris son argent pour t'inviter, le Seigneur te voit. Comment un garçon peut être bête ? Il investit, il met son argent, il met son esprit pour que toi tu sois heureuse. Et puis il tape pour toi, ça ne te dit rien. Comment es-tu ? Comment es-tu ? Que dis-je ? Qui es-tu ? Quand on investit là, il y a un retour sur investissement. L'esprit de Dieu me parle aujourd'hui. Ah ben oui. Vous pensez que c'est vous seul l'esprit de Dieu, vous seul il parle. Très souvent, on parle beaucoup de pasteurs, mais on oublie les prêtres. Oui, il y avait un prêtre charismatique sur notre paroisse. Et il a décidé de jeûner. Pendant 30 jours. Vers le 15ème jour comme ça, en pleine messe. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, élevons notre cœur. Nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Et puis on attend la suite. On ne voit rien. On n'entend rien. Voilà, on cherche le Père. Et puis il y a un enfant qui dit, oh, 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 oh. Le prêtre qui a accouché là-bas. Il s'évanouit. La maman de l'église là. Esprit de Dieu, libère. Libère le Père. Oh Esprit de Dieu, viens, viens libérer le Père. Oh le démon. L'enfant, l'enfant là dit, maman, prête là. Ce n'est pas démon. Il a faim. On dit, quitte là-bas. L'Esprit est en train d'éprouver le prêtre. Toi, tu parles de faim. Libère. Libère que maman se dit, il a faim. Donc, dans son évanouissement, le Père revient à lui. Et il entend l'enfant qui dit, il a faim. On dit, quitte là. Il a faim. Et le prêtre qui est couché là-bas. Écoutez la voix de l'enfant. L'enfant est inspiré par Dieu. Il a l'Esprit, c'est en lui. On dit, ah, donc, pas dré. Donc, on fait en commun. Cessez la boutique d'à côté. Prenez un peu de biscuits. S'il n'y a pas de biscuits, prenez un pain. Avec un peu de sardines. Mais n'oubliez pas, une petite sucrerie fera plaisir au Seigneur. Adia, donne l'Esprit à agir, toi. On a reçu un pasteur qui venait du Nigeria. Et quand il arrive, il parle en anglais. Nous, on ne comprend pas anglais. Donc, on a pris un traducteur. Quand le pasteur parle, le traducteur à côté, il traduit. Le pasteur prend le micro. Amen. Le gars voulait traduire, on dit, mon frère. On comprend ça. Le pasteur dit, oh, ma part, ma c'est Saint-Dios. Le gars dit, oh, mes frères et messieurs Jésus. Who knows ? Le gars dit, le nez de qui ? Who knows ? Le nez de qui ? In this world, but Jesus knows. Il est dans ce monde, le nez de Jésus. On a continué le culte, on est arrivé sur la partie la plus intéressante. La quête. Le pasteur doit souligner que dans la quête, il y a son transport de tout. Il prend le micro. Oh, ma part, ma c'est Saint-Dios. Le gars dit, oh, mes frères et messieurs Jésus. Now, maintenant, il faut le transfert de passeur. Il dit, maintenant, pour le transfert de passeur, on a besoin de 4 000. Le pasteur entendait, il dit, no. 40 000 francs. Il dit, bon, 14 000. Le pasteur dit, no. 40 000 francs. Il dit, bon, 24 000. Le pasteur dit, 40. 40 000. Et donc, pasteur, depuis la ségrée, je suis en train de dire, là, tu comprends ? Non, l'Esprit de Dieu n'aime pas les choses, de toute façon, de toute façon. Vous savez, il y a une chose que je ne comprends pas à l'Église. Qui sont celles qui ont une alliance ? Je n'ai pas dit bague. Alliance, la concrétisation d'un amour pur, mûr, su, dur. Tu t'en vas à l'Église, on dit, on sonne de mariage. Recevez. Les filles, vous n'avez même pas d'égard, c'est vous. Oh, je reçois. Bon, tu vas apprendre, tu fais quoi ? Tu n'as rien pour dépenser, mais c'est toi qui encaisses vraiment. C'est normal, tu ne vas pas avoir quelqu'un, mais tu encaisses, on sonne de mariage. On sonne de mariage. Le gars qui vient, il ne peut pas souligner tout ce bagage-là. Tu prends une onction, là, au moins, il va se débrouiller. Mais tu n'as personne, on sonne de mariage, tu charges. Ça fait que les gens, même, qui sont en séminement, là, ils ne reçoivent pas l'onction. Ils font 10 ans, 15 ans ensemble. Arrêtez. Laissez les onctions aux autres. Il y a une fille qui vient voir le passeur. Passeur, il y a un nouveau là, il me plaide. Passeur, il me plaide. Passeur, tu peux me mettre dans la révélation ? Tu as dit, c'est mon mari. Le passeur dit, ma fille, j'ai trop révélé. La semaine, j'ai révélé. Mais le dimanche, lors du culte, quand l'Esprit-Saint va se manifester, tu tombes en transgégère. Pasteur, tu as fait ça pour moi ? Oui. Le dimanche, elle est dans le comité d'ordre. Donc, elle a fait asseoir le gars vivant. Ses yeux fermés, elle sait où il est. On a commencé le culte. Et puis, on ment quand on a dit, l'Esprit de Dieu est parmi nous. La chanson n'est même pas encore révoulée. Le passeur dit, Esprit de Dieu, est-ce que tu es présent ? Oui. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. Le passeur dit, Esprit de Dieu, parle. La balle vient de l'adversaire. Il n'y a jamais rangé. L'Esprit de Dieu me dit, celui sur lequel je vais m'asseoir, c'est mon homme. C'est mon homme. Le passeur dit, Esprit de Dieu, montre-nous le chemin. Ses yeux sont fermés. Elle s'en va vers sa proie. C'est mon homme. C'est mon homme. Donc, plus elle se rapproche de sa proie, le passeur intensifie. Esprit, vas-y. Elle est presque arrivée, près de sa proie. On ne sait pas qui lui a envoyé un message. Il y a son téléphone, et puis il sort de l'église. Dès qu'il est sorti, il y a un fou. Vous savez, l'église, là, c'est pour tout le monde. Les bandits, les fous, les prostituents, pour tout le monde. Donc, le fou, lui aussi, cherche sa guérison. Le fou arrive à l'église parce qu'il veut guérir. Il voit une place libre. Toutes les places sont occupées. Une fille qui est en train d'aller vers la place. Le fou aussi se dépêche. Dès qu'il s'assoit, s'assoit sur lui. C'est mon homme. C'est mon homme. Le passage dit Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, tu es sûr. Oui, l'Esprit de Dieu est souverain. Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est souverain. Esprit de Dieu, tu as parlé. Oui, l'Esprit de Dieu ne se trompe jamais. Ouvre tes yeux et contemple la merveille du Seigneur dans ta vie. L'Esprit de Dieu me dit, c'est mon homme. Ouvre tes yeux. Quand elle a ouvert ses yeux, elle se retourne. Parce que l'Esprit de Dieu n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Le passage dit, au nom de Jésus, celui-là, tu vas le marier. L'Esprit a parlé. Il y a une notion d'arriver au pays là-bas. Face à lui, mesdames et messieurs, ils ont installé un Apollon. Deux mètres en taille. Je vous prie, mesdames et messieurs, de recevoir, avec beaucoup d'ovation, Mickaël Senghazi. Je vous prie, mesdames et messieurs. Bonsoir à Bigeon, ça va ? Vous allez bien ? Non, mais franchement, moi j'aime beaucoup, j'aime beaucoup les religions. J'aime beaucoup les religions parce qu'elles nous permettent à chacun ici de prier de la manière dont il a envie, n'est-ce pas ? Et on adore ça. Chacun fait comme il veut pour parler au Seigneur. Moi j'adore beaucoup les catholiques, tu vois, parce que mon père a failli devenir prêtre. Failli, parce que je suis là, tu vois, non ? Il a failli devenir prêtre. S'il était devenu prêtre, tout le monde d'ici, tout le monde d'ici l'aurait appelé mon père. Mon père, salut mon père, salut mon père, salut mon père. Ça va mon père ? Oui mon père, ça va mon père. Tout le monde l'aurait appelé mon père, sauf moi. Mais je me dis que je devrais devenir prêtre, juste pour changer les choses à la maison, tu vois. Juste pour changer un peu. On est à la salle à manger, on est en train de manger, mon père fait, Michael, passe-moi la... Tu sais à qui tu parles ? Mon père. Oui mon fils. Tu peux me passer le sel. Bien sûr mon fils. Passe-la ma fille à côté de toi, celle qui est mariée avec toi là. Celle-là même. Mais franchement, les religions, moi je les aime beaucoup, mais l'autre que j'adore c'est la religion musulmane, tu vois. Et quelque chose qui me fascine, à part leur union et comment ils sont gentils, tu vois, qu'ils vont prier à plusieurs, genre t'as 2000 musulmans qui rentrent dans une mosquée, tous, et ils laissent 2000 paires de chaussures dehors. 2000 paires de chaussures dehors. C'est là, c'est là. Et quand ils sortent, ils savent tous c'est laquelle la sienne. Tu vois, ils rentrent, ils font tchac-tchac et puis ils continuent. Il y a 2000 ! Je n'arrive pas à reconnaître ma mère entre cinq femmes. Le gars, il continue. Tu vois, ah, comment il fait ? Il n'y a personne qui arrive chez lui qui fait, « Ah merde, j'ai les babouches de Mohamed. » Tu vois, il n'y a personne qui fait ça, tu vois. Ils savent tous. Mais moi, ça me donne envie un jour de partir, attendre qu'ils rentrent à la mosquée, puis ils me mettent juste à côté des babouches, ils font, « 1500 la babouches, 1500 la babouches, 1500 la babouches. » Mais aussi, j'ai remarqué, il y a quelque chose chez nous, dans notre Afrique, celle qui va gagner ce soir, bien sûr. Chez nous, les pasteurs, les églises de réveil, ils sont très énergétiques, tu vois. Ils sont très présents, mais aussi, nos démons, ils sont très présents. Et ils sont forts. Non, ce n'est pas vrai, les petits démons, là, là. Brico ! Oui, oui, oui. On va leur montrer, tu vois. Les démons de chez nous. Tu vois, quand je t'ai invité, les démons de chez nous. Tu fais le pasteur, je fais le démon. OK, c'est bon. OK. Ensemble, c'est qu'un ! Sors de ce corps, démons ! Jamais je ne sortirai de ce corps. Sors ! Non, je ne peux pas. Pourquoi ? Il m'a vendu son âme pour 42 millions de francs. Je lui donne ça vendredi. Combien ? 42 millions de francs, c'est phare. Des démons, on peut se voir à côté. Tu vois, les démons de chez nous sont comme ça. Ils sont là, ils sont présents. Applaudissez pour Brico. Applaudissez pour Brico. Merci beaucoup. C'était Mickaël Sengazi. Que Dieu vous garde. Mesdames et messieurs, ovation pour Mickaël Sengazi. Il est Rwando-Burundais. Burundais, ça dépend de quel côté on se place. DJ Feno. DJ Feno, ça fait 20 ans que je connais. Il ne parle jamais, il n'a jamais parlé. En fait, il parle un langage qui s'appelle le DJ. DJ Feno, ça va ? Tu as mangé ? Tu as mangé ? Tu as mangé ? Tu as mangé ? Mesdames, messieurs, on va partir pour la deuxième catégorie. C'est une catégorie que nous connaissons tous parce qu'elle parle des relations entre les hommes et les femmes. Mesdames, messieurs, recevez la belle et talentueuse Riska, s'il vous plaît. Bonsoir, 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 bonsoir. Merci. Bonsoir, comment allez-vous bien ? Pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui ne me connaissent pas et pour ceux qui ne me reconnaissent pas, je me présente et je me représente. Je suis Riska pour les intimes, ça sera Prie-Prie. La Go House en façon, le petit marteau qui casse des gros cailloux, la Mini Cooper, la fraîche fraîcheur, le bébé de maman, c'est moi. Moi, j'aime être une femme. Je ne sais pas, mesdames, est-ce que vous aimez être des femmes ? Applaudissez-vous si vous aimez être des femmes. Moi, je n'ai jamais été un homme et je ne veux pas être un homme. Nous, les femmes, on est spéciales, on est particulières. D'ailleurs, ce soir, messieurs, je vous le dis, arrêtez de chercher à nous comprendre parce que nous, on ne se comprend pas. On a un rapport particulier avec nos accessoires. On parle à nos accessoires, on parle à nos chaussures, on parle à nos perruques, on parle. Et la dernière fois, je devais sortir et j'ai parlé à ma perruque. Je l'ai regardé droit dans les yeux, j'ai dit, regarde, où on s'en va là ? Où je vais te mettre là ? C'est là que tu restes, OK ? Et puis, on est sortis. On est allés au marché de friperie. C'était un samedi. Vous connaissez le jour de Wigoo Wigoo. C'est le samedi et le maigrédit. Donc, je suis allée, j'ai fouillé. Et le gars qui vendait, il était sous un parasol. J'ai fouillé, il y avait de belles choses et tout. Et j'ai pris des trucs. Et quand je me suis retournée et que je partais, j'ai fait quelques pas. Et puis, j'ai senti une effraie taper ma tête. J'avais pas cette sensation-là auparavant. Et quand je me suis arrêtée, je me suis rendue compte que ma perruque venait de me désobéir. La perruque est restée accrochée à un fer du parasol. Mais moi, Kofi Pris-Tamelen, j'ai fait comme si je ne connaissais pas la perruque. J'ai continué ma route. Parce que moi, l'âme, tu me manques de respect. C'est là que je te laisse. Regardez mon sang. Mais toi, c'est une tête qui sent mauvais qui va te récupérer. Tu vas voir la souffrance de ça. Et j'ai une copine de palier. La fille, elle aime les accessoires. Elle a les derniers sacs. Elle a les derniers chaussures. Elle a tous les derniers. Les iPhone 76. Mais il n'y a jamais une unité dedans. Tous les dangereux sacs, là. Tous les mines, viens, viens manger chez moi. Et quand j'arrive chez elle, que je veux toucher un truc. Ah non, ne touche pas ça. Ça, c'est le dernier sac. Versace Nano Corogani. Ah, ok. Quand je veux toucher la chaussure, elle, non, ça, c'est la dernière. Louboutini, Louboutana. Ça m'a énervée. Donc, le lendemain, j'ai cuisiné ce que je sais qu'elle aime, là. Sauce graine. Avec que de bœuf fumé. Avec viande de bourousse. Avec escargot. Avec du riz. J'ai ouvert les fenêtres, j'ai ouvert la porte pour que le parfum arrive chez elle. Et à midi, elle est venue. Quand elle voulait mettre sa main dans le plat, j'ai tapé sur sa main. Je dis, non, ne touche pas ça. Ce riz-là, c'est le dernier riz. Longrinto Thaïlandana. La sauce que tu vois, ça, c'est la dernière sauce. Granito vient de broussa que de bœufo escargot. Mbeka Sil. Regardez-moi ça. Donc, toi, tu penses que nous, on n'est pas stylés aussi ? C'est parce que nous, on sait que ce n'est pas vent qui porte habit. Si tu as faim, tu as le vertige, tu tiens comme on suit les 15 centimètres. nourrissons-nous vivants. Mangeons vivants. On dit que c'est ce qu'il y a dans ton monde que vous donnez. Tu as le vrai sac et puis pour montrer sur les talons, tu es là. Tu n'as pas la force. Je n'aime pas beaucoup ça. De toutes les manières, je pense qu'il y a trouvé un gars qui vient la chercher tous les midis pour aller manger. Bon, ça, ce n'est pas mon affaire. Mon sac de riz du plus. Parce qu'il y a des filles qui pensent que les téléphones 76, iPhone, quoi, 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 là, on peut télécharger garçon. Ma chérie, c'est le comportement qui gagne de mari. Ce n'est pas le téléphone, ça ne télécharge pas garçon. Ah, téléchargement. Alors, là où le kilo de garçon est devenu chien, là ? Aïe, tu comptes sur quoi ? Ça, et puis ça. Oh, ma chérie, il y a quelqu'un qui a plus ça que toi et il y a quelqu'un qui a plus ça que toi. Aïe, les petites filles de Ménon, elles sont dessinées, dessinées comme ça. Hé, si ce n'est pas le Seigneur Jésus, il y a beaucoup, on ne va pas se marier. J'avais un chéri, il était bien. Il était bien à tous les niveaux. Bon, il était bien. Il était bien, mais... Il y a quelque chose, là. Bon, je ne sais pas comment je vais dire ça pour ne pas paraître vulgaire. Il était épicé. Bon, il était piquant. Ça vous y sentait ? En fait, au départ, je me suis dit c'est quelque chose qui allait passer. C'était passager. Mais je me suis rendu compte que c'était restant. C'est resté. Toi, les gens comme le bruit, ils aiment parler beaucoup. Et ils aiment parler quand il y a beaucoup de bruit. Ils aiment se rapprocher pour parler. On est en boîte. Mais parle dans l'oreille, tu veux parler dans l'arine. Parce qu'ils me disaient tout le temps que les yeux sont la fenêtre de l'âme. donc il aiment me parler face à face et j'ai souffert. Il a attrapé ma tête. Et puis vous savez, quand tu dégages de la bouche et que tu chuchotes, le gaz sort. Il a même tourné la tête et il me disait « Waouh, tu es belle. Dis-moi que tu m'aimes. Eh, Seigneur ! » Et il avait une voiture climatisée. Et quand une musique, parce qu'il aime la musique, il augmente, il dit « Waouh ! » ça, c'est ma chanson. « Bébé ! » Et je ne sais pas s'il voulait battre le record de Guinness, mais quand il m'embrassait, « Waouh ! » Il m'embrassait longtemps et il me tenait la tête et moi, je coupais la respiration. Et quand je vois que je suis en train d'étouffer et que je veux me dégager de lui, il pense qu'il me fait trop d'effets. Il calme ma tête. Il calme ma tête. Moi, il s'est en train d'étouffer. Et quand j'arrive à me dégager, il dit « Bébé, ça va, tu tiens le coup. C'est bon, il va me respirer. Quand il pense à lui, ça me fait… » Mesdames, Messieurs, l'innovation particulière pour Prisca, s'il vous plaît. Face à Prisca, ils ont fait venir aussi quelqu'un qui a des cheveux du côté de… Oui, du côté de l'Afrique centrale, mesdames et messieurs. Il a le profil et le prototype de Monsieur Afrique centrale. Il est beau, il est élégant, il est stylé, il a jeté des reins. Mesdames et messieurs, maximum d'innovation pour Donnie. s'il vous plaît. Il ne fallait pas le voir en Congolais, ce n'était pas nécessaire. Pas besoin de dire que je suis Congolais, de toute façon, vous l'avez senti, quoi. Je vais peut-être vous décevoir, ouais, peut-être, je vais probablement vous décevoir. Je fais partie de la catégorie des Noirs qui sort avec des Blanches par intérêt. C'est bien, mais je souffre. Je souffre énormément. Elles aiment trop regarder des films. Non, c'est trop compliqué. J'ai regardé un film avec et devinez quel film elle a choisi. Elle a choisi Titanic. j'ai regardé Titanic avec elle et moi, je n'aime pas les films hollywoodiennes pour la simple raison que c'est toujours pareil. Les Noirs, ils meurent toujours au début du film. Même dans les films romantiques. Ça ne fait pas de sens. Des fois, les films n'ont même pas encore commencé, mais les Noirs, ils meurent déjà. C'est toujours la même scène. Tu vois, les Noirs, ils traversent la rue. Il est stressé. De nulle part, il y a une voiture qui apparaît, qui leur heurte le Noir. Le Noir est mort, on peut commencer le film. J'ai commencé à regarder le film avec elle. Ça se passait bien. En plus, au milieu du film, pas de l'électricité. Comme c'est une blanche, vous savez les blanches là ? Elle me dit, bébé, bébé, va chercher une chandelle. Je la regarde. Moi, je suis très romantique. Je dis, mon amour, va toi-même. Elle me dit, bébé, mais moi, je ne vois pas dans le noir. Ah, quel argument de blanche. Je suis allé chercher la chandelle, j'allumais, je ramais la chandelle. Elle était impressionnée. Oh mon Dieu, tu vois dans le noir ? Oui. Je te dis que je suis congolais. Au Congo, si tu ne vois pas dans le noir, tu es foutu. La dernière scène de Titanic, où est-ce qu'il y a Jacques et Rose, Rose est sur la porte comme ça. C'est comme, Jacques, je t'aime. Vous vous rappelez cette scène-là ? Cette scène-là aurait été magique si c'était joué par des Africains. J'aurais voulu que James Cameron, le réalisateur, fasse une exception, qui regarde Jacques et Rose, Jacques, Rose, c'est bien, mais sortez, 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 sortez. Il va donner place à la diversité. Mamadou, Fatoumata, venez. Ça serait magique, ça donnerait un peu ça. Fatoumata, elle serait là, sous la porte. Mamadou, Mamadou, j'ai froid d'air. Fatoumata, donc toi, tu as froid, moi, je n'ai pas froid. Regarde la fumée, là. Tu vois la fumée, moi, si j'ai froid, non ? Mamadou, Mamadou, attends Fatoumata, je vois, tu souffres. prends mon boubou, bloc mon boubou, allez, j'ai des blocs mon boubou. Est-ce que tu as toujours froid ? Oui, Mamadou, j'ai toujours froid. Arrête, Mamadou, toi aussi, oh, Mamadou, 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 ça pique, Mamadou, ça pique. La Fatoumata, enlève la perruque. Fatoumata, tu as enlevé la perruque devant les blancs, mais tu as trahi le secret, non ? Mamadou, Mamadou, je t'aime, Mamadou, je t'aime, je t'aime, je t'aime, Fatoumata, c'est pas le moment, hein ? Mondeuse, je te rappelle que ça fait 20 minutes qu'on est dans cette situation-là, et c'est 20 minutes que c'est toi qui es sur la porte, est-ce que tu appelles ça l'amour ? Mamadou, ne meurs pas, Mamadou, 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 ne meurs pas, Mamadou, fais-moi pas ça, Mamadou, Mondeuse, laisse-moi mourir, tranquille, toi aussi, oh, chaque soir, bon, si je dois mourir, non ? Est-ce que c'est même toi qui écris le film ? Non ? D'ailleurs, je veux remercier les producteurs, Monsieur Cameron, merci beaucoup de nous avoir gardé en vie jusqu'à la fin du film, c'est jamais arrivé auparavant. Bon, maintenant, on peut faire la scène dans la voiture, parce que j'ai beaucoup de choses à partager. Moi, la version que j'aurais bien voulu regarder, c'est la version arabe. Vous connaissez nos frères arabes, ça serait magique. Il y aurait Aïcha et Mohamed, ça ressemblerait à ça. Aïcha, elle serait là. Mohamed, Mohamed, pourquoi c'est toi qui es sur la porte ? Voilà, t'avais juste à nager plus vite. Mais Mohamed, je vais mourir, Mohamed, je vais mourir. Inchallah, j'en ai trois autres qui m'attendent. Mon nom, c'est Donino, merci beaucoup. Maxime innovation pour Donino. Yeah. Il y a des gens qui s'appellent mon maître dans la salle ? D'accord. C'est réglé ? Ah ouais. Je viens faire réclamation. C'est le capitaine de l'équipe de l'Afrique de l'Ouest. En tant que capitaine de l'équipe de l'Afrique de l'Ouest, je viens faire une réclamation. Qu'est-ce qui se passe, Monsieur Jouet ? Réclamation de quoi ? Lui qui vient de passer là. Oui, Donino. Il est... Il est fort. Il est d'où ? D'Afrique centrale, il est anglais. Tu es sui ? Oui, oui. C'est un nique, la qui chante. C'est Céline Dion. Céline Dion vient d'où ? Le Canada. Lui, la main, il vient d'où ? Réclamation. Mesdames, Messieurs, quand il y a réclamation, on fait appel à la VAR. La VAR ! Alors, il y a une réclamation concernant Tolino. Voilà. Le monsieur estime qu'il n'est pas d'Afrique centrale et du Québec. Petit, c'est toi qui as dit ça ? Son accent, là, son accent. Quand il parle, tu sens. C'est ça qui fait qu'on n'avance pas en Afrique. Ça, là, si c'était les Européens, il y a longtemps, ils sont passés dessus. Vous trouvez ça normal ? Est-ce que le Petit qui a joué là, il n'est pas africain ? Il n'est pas africain. C'est bien de chez nous, là. Mbappé qui joue en France, il est français du chouche ? Non, lui, il est gâté. Samia Oumtiti qui joue avec l'équipe de France, il est français ? Mbappé qui joue avec la France, il est français ? Ah, c'est à leur niveau. Donc, si là-bas, ils peuvent le faire, ça veut dire que même si tu es Québécois et que tu es noir, tu peux jouer en Afrique. Il n'y a pas de soucis. Donc, on donne le point à l'Afrique centrale. Oui, mais moi, je pense qu'il faut aller un peu plus loin que ça. Voilà. Comment ça ? Il faut voir ça sous une autre dimension parce que... Petit, c'est là-bas. Moi, ce que je ne comprends pas... C'est là-bas. Non, 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 parce que c'est lui qui est venu parler tout de suite. Il faut bien le regarder. Ah ! Il parle. Il n'y a même pas une histoire qu'il tige. Petit, tu as réclamé. Il faut attendre. C'est là. Le petit, là, il faut bien écouter ce qui est important, ce qui est essentiel dans sa réclamation. Ben, ben, c'est ça. Il a dit quoi ? C'est quoi qui est essentiel ? Il est noir. Il faut te calmer. Tu as parlé, je t'ai écouté. Je suis calme. Il a dit que c'est un Canadien. Oui. Comment se fait-il qu'on a des frères ici qui se tuent a traversé le désert, allait mourir dans la Méditerranée pour aller là-bas et lui, il avait fait quoi ? Ah ! Il est noir. Non, non, non. Petit, petit. Parce que c'est la question qu'il faut se poser d'abord. Quand tu regardes lui, c'est un espion. Ça vient chercher quoi, ici ? Non, parce que... Ça, c'est une compétition qu'on est en train de faire. Oui. Et là, en tant que var, il faut qu'on se respecte, toi et moi. Oui, mais il vient d'où ? Il vient d'où ? Ah ! C'est un Africain. Oui, mais il vient d'où ? Mais les Québécois, même ils soient Africains d'origine. Non, 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 non. Attends, attends, quand même. Quand tu veux... On a qu'à se respecter, ça dit que toi, tu es la var et tu ne sais même pas ce que ça veut dire la var. C'est toi qui ne connais pas la var. Non, 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 c'est toi qui ne connais la var. C'est toi qui ne connais la var. Tu ne connais rien, tu ne connais rien, mais toi tu connais, toi tu connais la var. Attends, tu connais la var. Attends, Tu sais, si la VAR n'est pas VAR, où en VAR ? C'est ça ? La VAR même n'est pas d'accord. Mais où en VAR ? Bon, monsieur, vu que la VAR n'est pas d'accord avec la VAR, réclamation rejetée. Le point à l'Afrique centrale, s'il vous plaît, ovation. Oh, ça là, c'est le point. Oh, il y a de voir. Mesdames et messieurs, nous allons poursuivre avec la prochaine catégorie qu'on aurait pu baptiser catégorie papato. Mais c'est en réalité la catégorie société. Parce que ceux que vous allez voir venir tout à l'heure, mesdames et messieurs, tout ce qu'ils voient, ils disent. Et le premier d'entre eux est talentueux. C'est un homme orchestre. Parce qu'il est chanteur, auteur, compositeur, danseur, interprète et surtout chauve. Mesdames, messieurs, chauve et fière de l'être, voici Willy Dondo ! Vous savez, c'est la Côte d'Ivoire, pays de l'Afrique de l'Ouest qui reçoit. Et donc, ce serait un crime de laisse, majesté. Oui, je parle français. Que de ne pas démarrer sans bien sûr exécuter l'hymne de chez nous. La Côte d'Ivoire. Tout le monde debout, s'il vous plaît. Alors, j'adore la Côte d'Ivoire. Vous êtes magnifiques, applaudissez pour vous, s'il vous plaît. Je reviens de France. C'est ma bouche qui n'a pas allé, où viens-je vous ? Et en France, j'ai remarqué un truc d'assez frappant. J'ai remarqué que là-bas, vous pouvez demander à un blanc dans les rues. Ça veut dire que quand vous êtes trompé, vous pouvez lui demander. Par exemple, on utilise le GPS. En Europe, vous allez entendre le GPS. Vous êtes sur la voie de la Corniche. À 300 mètres, tournez à droite. Moi, la dernière fois, j'ai utilisé mon GPS. Sur le troisième pont, à Abidjan. La voie m'a dit, sur le pont, tournez à gauche. J'ai jeté le GPS, là. Alors, vous savez, dans notre société, j'ai remarqué beaucoup de choses. Vous savez, en Europe, on n'a pas la même manière de consoler quelqu'un qui n'a pas eu son examen. La dame, le mec, ça fait cinq fois qu'il n'a pas eu son examen. Oh, mon loulou, c'est pas grave. La sixième fois sera la bonne. Dis-moi, tu veux aller te refaire les idées où ? Maman, je veux pas. Bon, tu iras en Italie. Chez nous ici, est-ce que tu as qu'un, même ? En Europe, les femmes, on peut pas savoir comment elles font, quand elles courent, tout ça. Mais chez nous, ici, avant, nos mamans, quand elles couraient pour aller regarder la télé, elles attrapaient toujours la poitrine. Mais nos soeurs, aujourd'hui, quand elles courent pour aller regarder la télé, faut pas ma perruque va tomber. Franchement, alors, j'ai bien envie de terminer en Zouglou ce soir, un peu comme Yodé, Yodé et Siro. Zouglou ! Ça veut dire, pour être un bon château de Zouglou, il faut avoir un gros ventre à pluie de bière. Exemple, Yodé. Et la phase. Ils ont la même phase depuis longtemps. Ça veut dire, Yodé, il commence toujours là. Et puis, Siro, il est toujours derrière. Et ils ont une chanson mythique. Zouglou ! Et il y a toujours quelqu'un derrière. Lui, il n'écrit jamais, mais il est là pour répondre, « Appa, c'est qui ? » Et ça, c'est le Zouglou. Alors, donc, ce soir, on va interpréter un morceau de Zouglou. Je viens de composer tout à l'heure. Allez-y comme ça. Quand je vous dis, que fait le voleur ? Vous dites, « Il vole, il vole. » Que fait le danseur ? « Il vole, il vole, il vole. » Que fait le bandit ? Eh... Merci. Willy Donggo, mesdames, messieurs. Après le bandit, là, apparemment, il y a des gens dans la salle qui voulaient répondre. Heureusement, ils n'ont pas répondu. Du côté de l'Afrique centrale, ils ont opposé aux chauves un chevelu. Oui, ils ont pensé à tout, là-bas. Il a beaucoup de cheveux. Et pour moi, au Congo, il n'y a pas son deux. Mesdames, messieurs, s'il vous plaît, recevons avec beaucoup d'ovation, Roncia ! Bonsoir, Abidjan, vous êtes chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau-chau. Merci, quel plaisir. Voilà, je m'appelle Roncia, je viens de Kinshasa. Avant de commencer ce spectacle, permettez-moi de rendre hommage à une personne qui m'a encouragé de faire de la scène. Vraiment, c'est grâce à lui que je suis devant vous ce soir, parce qu'il m'a dit « Courage, je crois en toi, vas-y, fais rire ». Et cette personne m'a quitté à laissé la 15 ans. Et à chaque fois que je suis sur scène, je pense à lui. Cette personne, c'est mon père. Papa, là où tu es, sache que je t'aime beaucoup. Alors voilà, mon père m'a quitté à laissé la 15 ans. Il est à Kinshasa. On s'est vus il n'y a pas très longtemps, je l'ai appelé. J'ai tellement des histoires à vous raconter, mesdames, messieurs. Mais bien avant ça, j'aimerais bien vous parler de mon smartphone. Moi, je suis amouré de la nouvelle technologie. J'adore les réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook, Instagram. Et c'est dans le temps que je suis fan d'une application qui s'appelle Google Voice. Vous connaissez Google Voice ici ? Par applaudissement, Google Voice. Voilà. J'adore Google Voice parce que c'est une application qui te permet de poser des questions, de faire des recherches à l'aide de ta voix et tu as des réponses. OK ? Tu peux dire « Google, c'est quoi la capitale du Rwanda ? » Il te dit « Kigali ». « Google, c'est qui le président angolais ? » Il te dit « Félix Chisekedi ». « Google, c'est quoi les richesses de la Côte d'Ivoire ? » Il te dit « le cacao, le football et donc ciao ». Tu vois, tu dis tout. Google te dit vraiment tout. J'ai installé ce Google Voice ici dans la salle un peu pour expérimenter, pour que vous voyez un peu comment ça se passe. OK, on va essayer. OK, Google, est-ce que tu es là ? Bonjour, monsieur Ancia. Je suis là pour vous servir. Mon cher, quand Google t'appelle par ton nom, c'est que tu as les moyens. OK ? Il n'y a pas trop à se dire. J'adore cette application. Et par moment, je pose des questions qui n'ont rien à voir avec des recherches scientifiques. Par moment, c'est pour connaître mon public, savoir devant qui je suis en train de prester. On va tester ça aussi. OK, Google, est-ce que je peux avoir 10 millions de francs CFA venant de mon public ? Monsieur Ancia, désolé, votre public est très pauvre. Ce n'est pas moi, c'est Google. J'adore cette application. Je passe du temps. C'est devenu un peu personnalisé parce qu'on parle, on discute. Et par moments, cette application me permet de parler à mon public. Parce que tu sais, des fois, quand tu es humoriste, tu fais des sketchs, on ne te suit pas, les gens ne te calculent pas. Il y a des gens qui parlent entre eux. Il y a ceux-là qui ne veulent pas applaudir. Là, par exemple, il y a une dame, pendant que je fais mon sketch, il me filme. OK ? Je vais demander à Google. Google, il y a une meuf au fond qui ne rigole pas, mais elle me filme. Entre temps, c'est qui, celle-là ? Une menace a été détectée. La fille est trop vilaine. Ce n'est pas moi, c'est Google. Alors, mesdames, messieurs, sincèrement, je vous dis véridique, lâchez-vous quand il faut, sincèrement. Que personne ne vous bloque. Et surtout, passez une très belle soirée en paix. Madame, messieurs, s'il vous plaît, probation pour monsieur Ronciat. Non, 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 non. Qu'est-ce qui se passe, Ronciat ? Je viens de le dire, moi. La chambre est tuée, la chambre est... Non, non, tu es tuée, je m'en fous, mais je viens de le dire. Ouais, tu es... Non, non, ce n'est pas comme ça, ça se passe. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai une réclamation pour Willy. Non, non, non. Une réclamation ? Réclamation pour Willy. Willy Dumbo ? Oui, qu'il revienne ici. Willy, Willy. C'est quoi ces histoires ? C'est une compétition juste. Mets-toi là. Qu'est-ce qui se passe ? Willy, enlève la casquette. Mon frère, enlève la casquette. Non, Willy, enlève la casquette. La casquette, Willy. Willy, tu n'as qu'enlevé. Bon, on fait un, deux, trois. Un, deux, trois. Qui l'enlève ? Un, deux, trois. Qui l'enlève ? Non, Willy, tu vas enlever. De vous à moi. Ça, c'est la coiffure de la fuite de l'Ouest, ça. C'est pas de la fuite centrale, c'est à nous. Bon, c'est une réclamation. Non, la réclamation, on doit appeler la VAR. Et quand il y a une réclamation, on l'appelle la VAR. Il y a une nouvelle réclamation. Le monsieur, si, il n'est pas d'accord avec la coiffure de... C'est pas de la fuite de l'Ouest. Pourquoi tu peux nous expliquer pourquoi tu n'es pas d'accord ? Je vais faire. Ça, c'est papa où il m'a réincarné, ça. C'est une coiffure de l'Afrique centrale. Non, non, c'est pas de la fuite de l'Ouest, il ne vous donne pas comme ça. Petit. Ce que toi, tu portes là, ça, c'est pas bon, ma lèche a créé. Donc, tu es Jamaïcain. Depuis quand je vais à nationalité, tu regardes chevet de quelqu'un, puis tu trouves nationalité à ça. Respecte les gens petits. Respecte la VAR que nous sommes. Collègue VARMAN. J'ai raison ou pas ? Effectivement, quand tu vois comme ça, ne juge pas dans la forme, va dans le fond. Voilà, voilà, exactement, c'est ce que je disais. Et donc, effectivement, quand je l'ai vu tout de suite, je me suis retrouvé face à un opposant politique. Parce que ce genre de coiffure, c'est les têtus de l'opposition. Collègue VARMAN. Parce que voyez-vous... VARMAN. Oui. Là, je te suis plus. Comment ça ? Non. Ça a quoi avoir avec la coiffure. Opposant politique, ça a quoi avoir avec la coiffure. Quand tu regardes sa tête, ça ressemble à quoi ? Attends, mais tu es malade ou bien quoi ? Non, mais regarde sa tête. Tu peux regarder la tête de quelqu'un, puis tu dis, c'est un opposant. Et puis quoi ? Mais tu es malade. Non, il ne faut pas m'insulter. Tu es un corrompu. Excusez-moi, on a une petite question. Non, non, c'est les VARMAN qui parlent. Oui, oui, mais on veut poser une question. Oh, pardon. Pardon, là-haut. C'est quelle question ? Tu m'as dit quoi, ça ? Non, non, il n'y a pas de question ici. Et puis, il faut le respecter. J'ai pas, j'ai pas. Il faut le respecter. Tu as compris ? Alors, regarde. Lyon en train de faire par là, il va être souris, éléphant, j'ai secouard. Où est Lyon ? Hein ? Où est Lyon ? Voilà ça. Où est souris ? Toi, il faut regarder. Malade. Toi, il faut regarder. Lyon, il va me dire souris encore. Appelle-moi souris encore. Le vieux, le vieux. Non, non, il va me dire souris encore. Le vieux, le vieux. Le vieux, le vieux. Monsieur, la prochaine catégorie, eh bien, c'est la catégorie imitation. Oui. Et je vais commencer à faire appel à un monsieur qui a un don, un don particulier. Lorsqu'il vous regarde, il voit votre squelette. Oui, Abidjan. Je vous demande, s'il vous plaît, de faire un maximum d'ovation pour monsieur Mala Adamo, s'il vous plaît. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Mesdames et messieurs, honorables invités, merci beaucoup. Merci d'être venus si nombreux pour la suite de notre émission. Oui, aujourd'hui, on va toujours parler de l'économie, on va parler de l'argent. Les Africains disent qu'ils ne veulent plus du CFA. Anta Fetugu. Le problème, c'est que le biais de 10 000 échos, on ne sait pas la photo de quel président on va mettre dessus. Il y a un problème. On va commencer par le Burkina Faso. M. Samandoulou, qui vous proposez sur le biais de 10 000. Il faut être vraiment bière, quoi, hein ? Proposer ces gens de questions-là. Je ne comprends même pas les Africains, là. Non ! Quand vous regardez, la révolution, c'est 100 carats. Concevés africains, c'est 100 carats. Le poulet farambé, c'est 100 carats. Porcs au four, bien pimentés, là, c'est 100 carats. Même le Ouimase, c'est 100 carats. Mettez la fauteuil de 100 carats, on va quitter ici, là. Le Mali. M. Yata Barri, qui vous proposez pour, voilà, sur le biais. Il y a un peu de braquette, il y a un peu de la vie, il y a un peu de la vie, il y a un peu de la vie. Il y a un peu de la vie, il y a un peu de la vie. M. Samadoulgo, en français. Il y a un peu de la vie, il y a un peu de la vie, il y a un peu de la vie, il y a un peu de la vie. M. en français. Vous venez vous imposer votre langue aux gens qui n'ont qu'à parler français. Vraiment, je ne comprends pas quoi. C'est l'argent là, non ? Le nouveau, l'argent là. Bon, moi je pense que pour avoir le visa, pour que les enfants même, ils n'ont pas passé leur concours sans problème. Pour que même l'Afrique même, son développement n'a qu'à monter au haut niveau. Je pensais qu'ils vont mettre la photo d'Aideragua. Monsieur Yata Barre, il n'a jamais été président. Il n'a jamais été président. Donc il a dit, « Aidera est chèque ? Il n'est pas chèque ? » Merci, merci. Bon, maintenant qu'on a pris l'avis des différents Africains, on va prendre, voilà, quelques chefs d'État. Ben écoutez, je voudrais vous dire que le franc CFA se porte très bien. Le franc CFA n'a pas de problème. Oui, oui, oui. Oui. Mais, mais, mais. Mais, mais. Oui, je dis mais, mais. je vais vous donner beaucoup, beaucoup, beaucoup de CFA. Oui. 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 Oh non, je vais essayer, Réa. Oui. Au nom de Père Fondateur, Félix Fouette-Boyin, n'écoutez pas ce jour-là, c'est un grand menteur. Il veut vous donner beaucoup de CFA, pourtant, ça va devenir écho. Quand ça va devenir écho, le CFA ne pourra pas vous servir. Il m'a déjà fait ça. Soyez-en sûr, il peut faire ça avec vous. Il m'a blagué, j'ai donné la p... Je ne veux pas pleurer devant mes enfants. J'ai donné la peine d'Aoukro à Ouatrain. Ça devient une moquerie, c'est ça. Écoute, grand frère Ekonabédje, ne pleure pas. Je te disais, grand frère, aujourd'hui, tu es très âgé. Tu as 95 ans. Tu es malade. C'est toi, tu m'as mis au monde. D'ailleurs, j'avais perdu mon extrait. J'ai utilisé pour mon grand frère, j'ai retrouvé l'original. J'ai 66 ans aujourd'hui. Mesdames et messieurs, je pense que Daoukro est très loin. Je vais retourner. Ouatrain, 2020 est arrivé. Laisse-moi. Grand frère... Ne marche pas vite. Allons doucement. Tu blagues les Ivoiriens que l'émergent, tu marches plus vite que ton homme. Attends-moi. Mais écoute, grand frère, moi, je ne suis pas d'accord. 2020, nous pouvons rester encore pour le bonheur et... Je vais vous sentir de bien applaudir Madame Adamo, s'il vous plaît, représentant l'Afrique de l'Ouest. Mesdames et messieurs, nous allons faire appel à un autre imitateur. Celui-là nous vient de l'Afrique centrale. Il manie les mots, il manie le verbe, avec aisance, avec effervescence. Mesdames et messieurs, manie tout, s'il vous plaît. Abidjan, 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 est-ce que vous êtes là ce soir ? Bonsoir ! Je vais attendre plus t'aimer tout le monde ! Est-ce que ça va Abidjan ? Non, j'ai comme l'impression que les gens sont tristes. Je vais attendre... Ouais ! Est-ce que ça va Abidjan ? Bien, vous savez, je ne suis pas venue seule. Il y a ma fille qui a décidé de faire de l'humour. Pardon, je compte sur vous. Si elle est forte là, il faut l'encourager. En plus, c'est une petite fille. Ça, c'est qu'elle rire, ça. Mais comment quelqu'un va rire comme un téléphone chinois comme ça ? Il faut rire quand même sur vibreur comme ça, comme les autres. Ça, c'est quoi ? Bon, mais quand cela ne tient, j'ai amené ma fille, la doudou. Vous allez voir, il faut l'encourager vraiment. C'est une petite fille. C'est une petite fille. Je ne voulais pas, pourquoi vous applaudissez ? Vous insistez, applaudissez donc. Oh la joie ! Ça va ? Oui, ça va. Bon, moi je dis que tu fais la talakou sur toi, que tu es forte dans les imitations. Donc, comme c'est un défi, Afrique de l'Ouest contre Afrique centrale. Tu vas imiter deux pays de l'Afrique centrale et deux pays de l'Afrique de l'Ouest. Tu peux faire ça, non ? Je peux faire ça. Bon. Oh, c'est quoi ? C'est pas un bon français, je peux faire ça. Oh, ça a glissé. Bon, vas-y, commence par le Cameroun, parce que c'est le pays voisin. Tu me donnes quoi, je le fasse ça. Tiens, tiens, tiens le bonbon. Un petit bonbon comme ça. Oh, prends ça. Le cachet là, tu ne peux rien avoir dedans, je te paye du tout. Là, c'est parti, c'est le bonbon. Vas-y. Le Cameroun. Comme tu vois, il y a beaucoup de mamans qui aiment les tontines. Voilà, celle qui rit beaucoup là. Elle aime faire les tontines, donc voilà. Ouais, Fideline. Depuis que j'ai cherché la ngassie. Donc, tu es comme ça. Tu préfères venir payer 10 000 francs ta place pour suivre mon riz. Que de payer la tontine. Regarde sa tête qui est vahie là-bas. C'est comme ça que tu fais tes choses. On ne dirons pas, on ne dirons pas, on ne dirons pas. C'est comme ça qu'on fait les choses. Laisse, laisse, c'est bon. Ils sont convaincus. Maintenant, en Afrique, voilà, il y a le Congo. Non, regarde, le Congo, là, tu fais comme si tu vendais les produits. Parce que eux, ils aiment frotter les tchatchos. Ah, vous connaissez ça ici, hein ? Fais comme si tu vendais les produits. D'accord. C'est un beau dénayé au frère Nazaire. Moi, je suis contente de vous retrouver ce soir. Depuis que je suis arrivée, c'est vrai que je n'ai pas d'abord fait les promotions. C'est la première chose que je devais faire avant de parler avec vous. Moi, je vends un peu les produits. Ha, 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 Congo ! Moi, je vends les produits, je fabrique les produits selon les techniques que tu portes. Nyo-so ! C'est-à-dire... Ma fille, j'ai l'effort, non ? Il faut le laisser d'abord. Je veux vendre les produits. Toi-même, t'es déshabillé, je te fais les crèmes. Regarde, tu as les mêmes couleurs que les techniques que tu portes. Tu sais quoi ? Pourquoi tu es comme ça ? C'est comme ça, en fait. Bon. D'accord. Frère d'Asia, moi, je voulais dire que je fabrique les crèmes qu'on appelle le Zubisabango. Ma crème aussi, elle consiste à être bien habillée. C'est-à-dire, selon les techniques que tu portes. Même si tu es en treillis, je te fais les couleurs et treillis. Ah ! Oui. Regarde, maintenant, il faut citer les produits parce que depuis que tu parles de produits, on veut savoir les noms. Mais c'est ça que je suis en train de venir. J'ai amené les mécakos aux arabous, il y a Iprozelle, il y a les podéline. Oui, c'est quand je mélange ça, ça fait les fusions, ça donne les couleurs de tenue que tu associes à la sortie que tu vas faire demain. C'est comme ça. Voilà. Bon. Ça, c'est le Congo, non ? Maintenant, on va là en Afrique de l'Ouest. Bon, dégage. C'est déjà fini. Non, non, non. Ma fille, ma fille, on essaie jamais. Non. Il y a un autre bonbon. Non. Les enfants sont compliqués à gérer. Tiens. Tu es petit. Tiens avec ça. C'est la feuille. Ah, mais tiens, je te donne 20% dans le cachet. Alors, il fallait parler comme ça. Tu es là, tu parles, tu parles, tu parles. Est-ce que c'est comme ça qu'on fait ? Bon. Là, maintenant, tu vas faire la Côte d'Ivoire. Parce qu'on est à Bijan. Mais le problème, c'est que je ne sais pas si tu vas arriver à parler comme les Ivoiriens. Eh, vieux père. Là, même moi, je suis déjà fou. Ça y est à la tête de Kouma, mon palais, quand tu sais même pas que moi, je suis adé là. On vient sérieux, il faut quitter ici. Bon, là, c'est la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas tout imiter parce qu'on ne sait jamais. Ils vont plutôt nous acclamer. Non, 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 mon chef. Regarde, regarde. Tu as vu, la femme qui a le foulard, c'est le Sénégal. Fais ça. Tu fais ça et puis c'est la fin. Sénégal. Et puis c'est vraiment la fin, hein. Oui, c'est vraiment la fin. Là, tu es en train de profiter de moi, là, c'est pas bon. Vas-y, Sénégal. Et puis on part. Oui, et puis on part. Voilà. Regarde, pardon, il faut tuer. S'il vous plaît. Mais si je tue tout le monde, on va le ramasser quand même. Je n'ai pas dit tuer de tuer. Si la petite tue. Pardon, je compte sur vous pour vraiment encourager mon bébé. N'est-ce pas, non? Mais il faut dire qu'on... Équipo. Quand il dit équipo, vous dites oh. Quand il dit équipa, vous dites ah. Voilà. Équipo. Équipa. Oh. Équipa. Je n'arrive pas à m'exprimer parce que vraiment tellement il y a l'émotion. Si j'essaie de parler, je ne sais pas. Hum. Hum. Il faut le laisser, je n'ai pas encore fini. C'est comme en même temps, je suis en train de parler. Vous sont là. Gou, 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 gou. C'est quoi? Il faut attendre d'abord que je finis. Après, vous allez applaudir. C'est pas en même temps que vous faites comme vous faites là. Vous allez pas me laisser m'exprimer. Bon, attends. Dis-le quand même ce que tu as mené pour eux. Moi, pour ma participation, je ne veux pas que tout le monde sorte sans manger mon type. J'ai amené deux conteneurs de riz. Il y a le poisson, il y a le poulet. Celui qui ne mange pas le piment, ça, ce n'est pas mon problème. C'est bon, ça va, ça va, ça va, ça va. En fait, je veux que tu parles doucement quoi. Tu accélères trop vite. Mais ce n'est pas bon. Comment je suis en train de parler toi aussi? Si tu parles, tu te laisses ta boîte finir de parler. Après, en même temps, tu parles. C'est pas, je parle, je parle. Comment les gens vont comprendre ça que c'est ça de ne parler? On ne peut pas faire de même. Non, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Tu dois être ta boîte finir de parler après, tu parles en même temps. C'est ça, c'est ça. Ce n'est pas comme ça, c'est ça. Mesdames et messieurs, ovation pour Manitou et Mariamas, s'il vous plaît. Ils nous viennent du Gabon. Les Gabonais, ils ont représenté l'Afrique centrale. Bon, sur ces belles paroles responsables, mesdames et messieurs, je vous présente la prochaine catégorie. C'est la catégorie famille. Et dans cette catégorie, on a choisi les deux poids plumes. Le premier nous vient d'Afrique centrale. Il est tonique, il est dynamique, il est tonitruant. Mesdames, messieurs, voici une riche Takam, s'il vous plaît. Je peux mourir maintenant. Je ne savais pas que j'allais réussir. Je ne savais pas. Et même les gens ne savaient pas. Je me rappelle, quand j'ai dit à ma petite amie, j'ai envie de faire l'humour. Elle m'a regardé comme ça, elle m'a dit, « Waouh ! C'est cool ! » De toutes les façons, notre relation a déjà trop duré, donc je ne vois pas où est le problème. Je lui ai dit, « Écoute, mon bébé, toi-même, tu sais, mais j'ai toujours été comique. » « Ridicule ou comique ? » « Bon, ça va, il n'y a pas de soucis, je n'ai pas honte de ce que je fais. » « Takam, tu as même bien eu honte dans ta vie un jour. » « À ton âge, ton matériel est tout dehors sur le soleil, tu penses que c'est l'humour qui va faire quoi ? » Aïe ! Je suis arrivé à un moment donné, j'étais à un stade de ma vie où pratiquement toute ma famille a failli me congédier à cause de mon choix de métier. Ouais, tout le monde ne voulait pas, tout le monde voulait qu'il me quittait. Même mon père, même mon père, un jour, il a fait ses valises, il a fait tous ses sacs. C'est au moment où il arrive devant la porte et qu'il se rappelle que, « Ah, c'est ma maison. » « Si je pars, c'est moi qui perds. » « Mieux, je le chasse. » Ma vie était floue, ne riez pas comme ça, ne voyiez pas comme si je voyais, j'allais bien faire rire jamais. Ma vie était tellement floue que, tellement les gens ont douté de moi qu'à un moment donné, moi-même, j'ai commencé à douter de moi. J'ai douté de moi et j'ai choisi un plan B. Je suis allé faire le concours pour devenir instituteur. Oh, je voulais aussi entrer en classe comme ça et les enfants disent, « Bonjour, monsieur. » Vous vous en riez, vous vous moquez, je sais. Vous réagissez exactement comme ma camarade Nadej. Quand ma camarade Nadej a appris que non, j'avais passé le concours pour être instituteur, elle me regarde et me dit, « Takam, ya, 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 ya ! » « Ya, Takam, hey ! » « Toi-même, instituteur, avec toute l'intelligence que tu as là, tu vas devenir instituteur, Takam, ya ! » Deux ans plus tard, elle a fait le concours pour devenir institutrice et elle a échoué. Et il faut dire que son échec était d'un succès total. C'est-à-dire que tu payes même pour passer, mais tu ne passes pas. Parce qu'il faut le dire, la corruption au Cameroun, ça fait partie du patrimoine culturel. Oui, 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 le Cameroun est tellement développé en corruption qu'au Cameroun, il y a le faux de la corruption. Oui, 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 on est capable de te dire que tu as corrompu, mais tu as corrompu la mauvaise personne. Corrompu encore. On est en train de réfléchir, l'année prochaine, on va lancer le festival de la corruption. Non, non, non. Oui, 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 les gens ont un regard bizarre sur le métier d'instituteur. Les gens se sont moqués de moi. Les gens n'ont pas dit quoi quand il a dit que j'ai pas fait le concours d'instituteur. Les gens se disent souvent que quand quelqu'un porte ses pieds pour aller devenir instituteur, c'est qu'il a raté sa vie. Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'on ne porte pas ses pieds pour aller devenir instituteur. Ce sont tes pieds qui te portent. Ce sont tes pieds qui te portent la main là-bas. Ce n'est pas que quand tu décides d'aller devenir instituteur, tu décides de gâter ta vie. Non, c'est quand ta vie est à gâter que tu portes ça, tu vas te poser là-bas. Fertit ! Tu es tout ! Tu fais de la vie ! Peut-être ! Tu es Tacham enceinte comme un homme ! Et je m'appelle Tacham Jassu de Tramard de Maharmonique. Mesdames et messieurs, Ulrich Tacham nous vient du Cameroun. S'il vous plaît, a vous passionné pour lui ! Le prochain, merci. Le prochain qu'on oppose à Ulrich Tacham est également proie plumes ! Il était PPTE, une petite personne très élégante. Il est devenu PPTE. Ah oui, partout il passe, il tue efficacement. Mesdames, messieurs, l'ambassadeur Agarawal, s'il vous plaît. Alors, bonsoir, vous allez bien ? On a dit que c'est un battle humoristique entre l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Du coup, je me suis dit, il ne faut pas que j'aille comme ça. Il faut que les gens de l'Afrique centrale sachent que chez nous, ici, nous aussi, on peut porter costume même en pyjama. Là, regardez, la gâtance. Actuellement, là, il y a funérailles sur l'animal, actuellement. Ses parents sont en train de faire veiller juste pour me faire saper, pour ne pas jouer avec. En réalité, j'ai hésité beaucoup. Normalement, j'avais voulu choisir boubou. J'ai dit, les douleurs, leur caution est en train de finir, il ne faut pas mélanger les choses. Sinon, boubou, là, je n'ai rien contre ça. Mais pour vous dire la vérité, je vais vous donner un conseil. Boubou, on ne porte pas ça n'importe comment. Quand tu dois porter boubou, s'il te plaît, il faut regarder ton alimentation. Fais attention à ce que tu manges d'abord la veille. Parce que boubou, que vous voyez, là ? C'est élégant. C'est stylé. C'est propre. Mais là où se trouve le problème, c'est au niveau du pantalon. Surtout la ceinture. La corde qui est là, là. En réalité, c'est ça qu'on appelle le boubou. Sinon, tout ce que vous voyez là, ça c'est décor. Corde de boubou. Mon frère, il faut respecter ça. Parce que ça dépend de la situation dans laquelle tu es. Là, tu as regardé la corde de boubou, tu dis, maman. Imagine-toi. Tu manges papaye. Et puis, tu mets quoiquer dessus. Si quoiquer, tu mets pizza. Pizza, tu ajoutes banane pouyo. Si banane pouyo, tu mets gari. Gari, là, tu mets haricot. Si haricot, là, tu mets maintenant deguet. Deguet, tu mets yaourt. Pour couronner le tout, maintenant, comme si ça ne suffisait pas, tu mets haricot. Là où tu vas tuer, là, tu ajoutes oeuf. Et puis, le lendemain, on te dit, il y a une réunion dans ta belle famille. Et puis, tu es zango dans ton boubou. Oh, boubou qui est là, là. Quand on porte là, il faut attacher la corde là avec style, élégance. Parce que la corde qui est là, là. Souvent, quand tu veux te défaitre dans certaines situations, au lieu que ça te libère, ça te condamne. C'est à quoi ça ? Il y a un imam dans mon quartier, lui, quand il porte son boubou, les deux cordes là, il sait, il fait la distinction. Il prend peinture veille, il met sur un côté. C'est comme faire tricolore, ça veut dire passage. Maintenant, l'autre côté, il met rouge pour tu danser. Tu es dans ta belle famille. Quand tu arrives tellement, elle te respecte, elle te donne chaise. Bon ! Et puis, tu es assis, tu ne sais pas c'est qui t'attend. Et puis, tu es là, la réunion commence. Et à un moment donné, tu es là comme ça, tu ne sais pas où le bruit quitte. Parce que c'est quand tu as maillé la veille, là. Ça, là, ce n'est pas nourriture, c'est bombe. Et le processus de raffinage n'est pas encore terminé. Et tu es assis. Et à un moment donné, tu es là comme ça, et puis tu es là. En fait, souvent, tu te dis, peut-être que c'est le tonnerre qui a grondé. Tu regardes au ciel, il n'y a aucun niage. Bon, là, tu te dis que, bon, ce n'est pas grave, tu continues la réunion. Et après, tu es là. Tu trouves que ça devient sérieux, cette affaire. Là, là, tu te déplaces, et puis tu te mets debout. Parce que position assise, là, c'est très risqué. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc, tu te lèves pour être sûr que les valves sont bien fermées. Et puis, tu es arrêté, maintenant. On dit, bon, tu as assez de toi. Tu dis, non, c'est bon, on peut continuer. Et puis, tu es là, maintenant, tu tapes un pied à terre. Et puis, tu es là, tu sens qu'on dirait que ça veut glisser. Tu bloques. On continue la réunion. À un moment donné, tu sens que ça va exploser. Tu cales. Et à un moment donné, tu vas bouger. Quand tu mets un pied devant, tu ramènes rapidement parce que les joints ne sont pas trop solides. Et là, là, il peut y avoir fuite d'huile. Donc, tu es arrêté dans une position I. Et là, là, quand on touche tes fesses, on dirait briques. On peut prendre même pour construire une maison. Et c'est en ce moment, tu sens que là, il n'y a plus de solution. Peu importe la personne que tu vois, il faut te renseigner pour te sauver. Et c'est là, tu vois, n'importe qui te dit, c'est où les toilettes ? On te dit, c'est direct. On dirait fusée, fiu ou bou, tu es dedans. Et c'est que moi, je ne comprends pas si les beaux-parents, partout où tu passes les beaux-parents, je voulais vous demander, en fait, pourquoi cette fois, si les beaux-parents, je ne sais pas, on construit toujours les toilettes juste à côté du salon. Et tu te rends compte que les gens se sont tellement lavés dans la maison, ils sont tellement nombreux que l'eau de savon a un acide tout mélangé. Ça bouffait pas des toilettes, là, juste ça, c'est arrivé au milieu. Donc, quand tu es dans les toilettes, et ils sont au salon, mais ils voient tes pieds. Les gens se retrouvent, c'est beau qui est là-bas. Pendant ce temps, toi, tu es en train de lutter à un code de boubou, là. Quand c'est senti qui t'a porté, même quand tu descends, quand ça tape, Carola, quoi que là-bas, tout le monde se retourne comme ça. Donc, c'est là, tu luttes, à un code de boubou, là, tu luttes, tu luttes, tu luttes, tu luttes. Mais à un moment donné, quand tu arrives à défaire boubou, là, comme ça, wow, quand ça déclin s'en haut, là-bas, comme ça, au moment où ça doit descendre, à un moment donné, tu te rends compte que, ah, les beaux sont au salon. Oh, tu as tellement comprimé ça, là-bas, que tu ne connais pas la force de la brutalité, c'est-à-dire la détonation et l'explosion qui va sortir. Donc, tu es là, maintenant, et puis tu joues avec le mains. Tu es là, et puis tu jongles. C'est comme vitesse, embrayage, frein. Tu attrapes, tu laisses, tu attrapes, tu laisses, tu attrapes, tu laisses. Et puis, ça fait pli-pla, 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 pli-pla. À un moment donné, tu entends un petit bruit au salon, quelqu'un a tiré chaise. Tu profites et puis tu accompagnes, pop, pop. Et puis, tu bloques. Et quand tu bloques, là, ça respire, ça bat comme ça, pli, 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 pli. Et puis, tu es là, maintenant, ce que tu viens de faire, là, tu attends, maintenant, le retour du salon. Qu'est-ce que les beaux en pensent ? Ont-ils aimé ? Ont-ils pas aimé ? Donc, tu es là, maintenant, et puis, tu réfléchis seul. Et puis, en ce moment-là, tu sens un vent frais qui te souffle d'une manière, là. On dirait qu'il y a un climatiseur dans la toilette, là. Et tu es là, maintenant, tu es un peu libéré, tu peux partir. Là où tu veux sortir, là. Parce qu'au moment où ça fait pop, les beaux sont au salon, il y a toujours quelqu'un qui crie, « Qui est dans la toilette ? » C'est une question rhétorique, ça n'a pas besoin de réponse. Mais tu vas entendre, il y a toujours un petit qui circule quelque part, là. Un enfant, on ne t'a pas invité, tu as quitté où ? Qui t'a posé question ? Il se retourne, il dit, « C'est le mari de Tantissali, là. » Quand c'est comme ça, il reste là-bas, en même temps. Tu es là, maintenant, et puis, tu ne sais pas par où sortir. Tu sais qu'il y a un comité d'accueil qui t'attend devant la porte. Tu es là, maintenant, et puis, tu réfléchis. Et quand tu es là, tu veux sortir. Mais il y a un geste ultime qu'il faut accomplir. Quand c'est comme ça, tu te retournes comme ça. C'est de façon négligeée, tu le fais, tu es là comme ça. Ça fait 30 secondes, tu fais. Tu entends un seul bleu. Tu te retournes, tu vois. Ça fait six mois. Charles d'eau est gâtée. Tu ne peux pas dire aussi, tu vas sortir pour aller puiser de l'eau pour venir verser. Et c'est en ce moment, tu entends ta belle-mère dit, Bon, il faut se dire, il y a fait pipi. Toi-même, tu es arrêté là-bas. Tu dis, bon, ce qui va arriver, ça va arriver. Tu ouvres la porte, tu croises la belle-mère. Elle te dit, bon, je peux rentrer. Tu dis, oui, ça dépend de toi, si tu veux te suicider. Et sans ce moment, tu te retournes, tu vois ta femme. Tu dis, bon, écoute, de toute façon, tu es chez tes parents. Donc là, vous pouvez prendre. Maintenant, si tu veux, il faut me trouver à la maison. Moi, je m'en vais. Mesdames, Messieurs, maximum d'ovation pour l'ambassadeur Agarawal. Mesdames, Messieurs, pour la première manche, nous avions du côté de l'Afrique centrale, nous avions Mickaël Sengazi. Du côté de l'Afrique de l'Ouest, il y avait Joël. Du côté de l'Afrique centrale, nous avions Ronciard. L'Afrique de l'Ouest nous a proposé Willy Dumbo. L'Afrique de l'Ouest à la belle Prisca. L'Afrique centrale à Dolino. Du côté de l'Afrique de l'Ouest, on a Manitou et Mariamas. L'Afrique... C'est l'Afrique centrale. L'Afrique de l'Ouest nous a proposé Malama Damo. Merci. Les deux poids plumes. Puleric Takam pour l'Afrique centrale. Et l'ambassadeur Agarawal pour l'Afrique de l'Ouest. Ils ont compétit dans plusieurs catégories. Mais attention. Les tirs au but. L'épreuve ultime qui va vraiment les départager. Et, mesdames, messieurs, l'épreuve de danse. L'épreuve. Arrêtez ! Mesdames, messieurs, ils vont tout à l'heure danser. Mais avant, il faut qu'ils chantent. Afrique de l'Ouest, qui avez-vous ? Pour l'Afrique de l'Ouest, la voix. The Voice, Joël. I love you, my girlfriend. And you must give me a lot of tea tree. Hey, hey, Joël. Joël, I have no problem. Est-ce que vous pouvez pas m'envoyer quelqu'un d'autre? Please, come, mesdames, messieurs. Who can't play wall? Say, hire me, please, oh, oh. Who can't play wall, say, I love you. I love you. Merci, c'est bon, j'arrête. La vie est belle quand tu as trop d'inspiration. Mais si, c'est bon, j'arrête. Mais si, c'est bon. Mais si, c'est bon, j'arrête. Je fais ce que je veux, je dis ce que je veux, Je fais ce que je veux, je dis ce que je veux, Si tu es fâché, tu es fâché. Je fais ce que je veux, je dis ce que je veux, je dis ce que je veux. Mesdames, Messieurs, Tournons-nous vers nos amis d'Afrique centrale, Roncia et Mariamma, s'il vous plaît, ovations pour eux. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501